On part analyser les deux nouvelles unités, l'une qui est Kaono et l'autre qui est Kaato. Les deux sont de couleur bleue, elle est justement soigneuse et son frère est un DPS, un attaquant. Alors, on va partir sur les stats. Les stats, alors, c'est pas ouf, mais ça reste quand même pas mal dans son ensemble. Pour de la magie et pour le reste qui est de la défense et de la vie, on ne s'attarde pas trop sur le ratio d'attaque. Parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est plutôt la magie et la défense en règle générale pour les soigneurs. Bon, là, on va dire que c'est un peu dans la moyenne. Maintenant, on va s'attaquer un peu aux compétences passives et aux compétences actives. Alors, quand elle est LR plus 2, elle gagne 5% de réduction de dégâts. Ok, c'est correct, c'est normal. Ici, si je ne dis pas de bêtises, elle augmente la santé maximale de 10%. Sa première attaque, après avoir attaqué, elle soigne la personne avec les PV, si je ne dis pas de bêtises, au plus bas. Avec les PV les plus bas. Sa deuxième compétence, qui est un bouclier, une barrière, qui représente 14% des PV max de la cible ou décible, vu que c'est un bouclier qui est donné à tous les alliés, à elle-même et à tous les alliés. Niveau 2, 4%, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, jusqu'au niveau 5. Augmentation de la défense de 150%, les soins reçus sont augmentés de 30%. C'est vraiment pas mal, c'est correct. C'est vraiment, on a pris si fort. Du coup, dans le combo, si on suit la logique, c'est d'avoir compétence 2, puis après ultime. Après, elle gagne également un effet fortifiant, augmentation de la défense pendant 2 tours. Et tous les alliés reçoivent une quantité de récupération de niveau 2 pendant 2 tours. Augmentation de la défense, ça j'ai déjà dit. Pour son ultime, c'est là où ça va être vraiment intéressant. Alors, soigne les alliés et accorde les boeufs suivants. D'abord, soigne les alliés de 20% des PV max à tous les alliés. Et également derrière, augmente, plutôt, met un boeuf de niveau 2 sur toutes les puissances magiques. Puissances d'attaque plutôt. Et augmentation également de la puissance magique de 40%. C'est très très fort. Ça reste très fort. Mais je pense, pour ma part... Bon, on va faire l'analyse à la fin. On va attaquer la carte maintenant. On va voir si ça vaut le coup. Alors, pour la carte. Alors, l'effet supplémentaire retire 2 débuffs à tous les alliés. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Après, le reste... Donne également un nouveau fortifiant. Du coup, un nouveau buff aux alliés en plus de ce qu'elle donne de base. Ok. Ok, pas mal. Le support, je la considère plus comme un support qu'une soigneuse. Après, ça dépend si son ultime soigne énormément derrière, quoi. Ok. On va attaquer Kiyato maintenant. On va voir un peu ce que le perso donne. Normalement, il devrait être intéressant. Il devrait être intéressant. Alors, on commence avec le LR plus 2. Plutôt, on va faire le LR. Alors, tout simplement. Alors, si vous recevez un buff, tout simplement. Les mouvements de danse passionnants. Endurance accrue de 5% et augmentation de bloc appliqué. Patience accrue, je crois que ça c'est l'avis, si je ne dis pas de 6, de 30%. Augmentation du blocage de 50%. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est... À chaque fois, je confonds. La patience... Je crois que la patience est liée au blocage ou à la défense, un truc d'un genre. À chaque fois, j'ai du mal à... C'est pour ça qu'on attend la version globale. C'est juste par rapport à cette traduction qui est un peu mutigeuse. Alors, pour ces stats, il est de type attaque physique, ce qui est cohérent. Et pour le reste, pas beaucoup de défense. J'ai envie de comparer un peu avec sa sœur. Juste pour voir. Ouais, elle a un peu plus de défense. Un peu plus de défense. C'est 281 pour... Alors... Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, pour 56. Enfin, 56 de défense. Alors, son auto-attaque, je le perçois, il est intéressant. Il rentrerait dans la team de, justement, lui, sa sœur. Euh... Je dirais... Je dirais gauche. De ce que je vois là, juste par rapport à l'auto-attaque. Gauche. Et... En tant que bleu. En tant que bleu. Ou sinon, vous pouvez directement partir sur du débuff ennemi. Allez, un petit lotus. C'est pas mal. Sa deuxième compétence. Alors, 10% euh... Des chances critiques à chaque fois qu'il y a un effet de bœuf... Oh, c'est broken de ouf. C'est broken de ouf. Alors, au niveau d'augmentation de compétence d'attaque de compétence, des dégâts de compétence de 4% et puissance de compétence de 4% jusqu'au niveau 4. Et le niveau 5, taux de critique, plus 5%. Ok. Et l'ultime... Alors, pour l'ultime, lui... Qu'est-ce qu'il fait ? Si vous avez de bœuf ou plus, il rentre dans la catégorie des persos... Enfin... Moyennement correct. J'aime pas ce type de perso sous condition qui est... Comme justement Ria. Il y a besoin de bœuf. D'énormément de bœuf pour être... Pour être bon. Bon, après... La... Peut-être que c'est largement différent. Mais là, pour la compétence ultime, ça m'a l'air un peu... Un peu spécial. 15% pour chaque effet de bœuf que vous avez accordé précision. Accru. Après avoir appliqué l'effet. Ok. Attaque après avoir appliqué l'effet. Puissance d'attaque de compétence plus 20%. Plus 20%. Ok. Jusqu'au niveau 5. C'est bon. Ok. Bon. Ok. 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 Du coup, c'est de la précision. Ça sert à compter les blocs. Mais bon. Bon. De préférent, je pense qu'il faudra invoquer sur L. Si vous avez déjà pas mal de DPS, surtout si vous avez FANA derrière, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'invoquer sur Kiyato. Par contre, si vous n'avez pas de soigneuse ou de soigneur de type bleu, comme L, il serait préférable pour vous de partir invoquer sur L, mais pas en masse, au vu de ce qui pourrait arriver d'ici 2 à 3 semaines avec le nouveau perteil saisonnier. Il se peut que ce soit Charlotte, Charmy, suivi de Mars ou Asta. Non, qu'est-ce que j'ai mis ? Charlotte, Charmy et Asta ou Mars. Ok. On verra d'ici 2 à 3 semaines. Let's go. Moi, je vais faire parce qu'il me faut un soigneur, une soigneuse. Du coup, je vais invoquer sur Kaono. Bien sûr, je ne vais pas invoquer en masse. Ça ne sert à rien. Je vais faire 3 à 4 multis, histoire de voir si le personnage est potable en plus 100. Je n'ai pas sûr que je fasse une vidéo derrière. Tout dépend si le personnage est intéressant dans tous les sens du terme. Que ce soit contre type, même type ou bon type. Let's go. Ça commence bien ? Enfin non, ça ne commence pas bien. Oh ! Quoi ? Quoi ? Ok. Personnage dès le début ? Non, ce n'est pas lui du coup. Ok. Thales, non. Ok, encore un personnage. Mars. Double Mars on prend, c'est dommage. Bon, on skip. On skip. C'est dommage. Ok. On continue. Bon, après, ça reste un brosseau. Portail en or. Sacoche. Robe bleue. Hourte aux oeilles. Let's go. Yes ! Ok. Check out. Un petit truc là, un seul. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais drop là ? Ok. Une carte ? Non. Carte ? Non. Ah, pitié, pas de carte. Ok, c'est bon. Personnage ? Vas-y, pompe. Non. Personnage, allez. Non. Allez, cette fois-ci. Non. Ok. Non. Ah, c'est une carte. Non. Personnage ? Oh. Je les droppe. Oh, je les droppe. Oh, la dinguerie. Oh, la dinguerie. Deuxième multi. Ok, on va faire deux autres multi pour essayer de dropper la carte parce qu'elle reste quand même très intéressante. Si je la droppe ici, c'est vraiment pas mal. Ok, Portail en or. Sacoche. Let's go. Non. Pourquoi pas un petit fake out ? Et non, dommage. Ok, du coup, il nous reste une multi. Et let's go. Après, le reste, on le garde. Portail en or. Sacoche. Allez, ouvre ton oeil. Dommage. J'ai fake out. Ok. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Pourquoi pas un petit dernier ? Parce que là, sur les deux prochaines semaines, au vu de... De ce qu'on aura à farm. Dommage. Allez, on s'arrête sur ça. Qu'en soit, tu aurais été fake out, ça m'étonnerait. Ok. Ok, bah en vrai, ça va. On est dans un ratio de 50%. Presque 50%. Et là, on garde. On garde parce qu'on avait un peu plus de multi. Et avec ce qui se passera... Puisqu'il se peut d'être farm. Ça se dit pas... Bon, vous m'avez compris. On peut... Je pourrais récupérer... Une dizaine de multi. Ça va être pas mal. Une dizaine de multi. Let's go, hein. Let's go pour le portail saisonnier. Je pense pas pouvoir invoquer sur... Justement sur le prochain... Les prochaines unités qui sortent. Dans deux semaines. Tout dépend en fait. Si c'est l'angrisse, il se peut que j'invoque dessus. Mais dans le cas contraire, ça m'étonnerait que j'aille chercher... Un autre personnage en dehors de l'angrisse. Alors. Petit tour de box. Petit tour de box. Ok, Fana elle est là. On va la monter. Ok, let's go. C'est pas mal ça. Let's go. Je vais la monter en off, je pense, tranquillement. Et après, pour les compétences, on verra. Pourquoi j'ai ça ? Ok, bon. On va faire ça. Bon, ce sont des puissances d'attaque. De compétence, je crois. Si j'ai pas de bêtises. Et du coup, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu. Et abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait énormément de plaisir. Je vous dis ciao. Et à la prochaine. Peace.